Le laboratoire Plasma et conversion d'énergie est une unité mixte de recherche commune au Centre National de la Recherche Scientifique, à l'Institut National Polytechnique de Toulouse et à l'Université Paul Sabatier. Le Laplace revendique son appartenance à l'Université de Toulouse et participe à toutes les actions visant à la définition d'une stratégie scientifique du site associant universités, écoles d'ingénieurs et organismes de recherche, sur un périmètre sciences de l'ingénierie et des systèmes. De par son potentiel humain, le Laplace est la première concentration en recherche dans le domaine du génie électrique et des plasmas, au niveau national avec 160 permanents et un nombre équivalent de doctorants et post-doctorants. Les bâtiments qui abritent le laboratoire sont localisés sur deux sites géographiques, distants de quelques kilomètres. L'un est situé au cœur du complexe scientifique de Rangueuil, au contact des nombreux laboratoires universitaires, établissements d'enseignement supérieur et opérateurs de l'aéronautique et de l'espace. L'autre est localisé sur le campus de l'École nationale supérieure d'électrotechnique, d'électronique, d'informatique, d'hydraulique et des télécommunications, N7, localisé en centre-ville. Les recherches menées au Laplace s'inscrivent dans le domaine de l'énergie électrique et des plasmas et couvrent un continuum d'activités qui englobent la production, le transport, la gestion, la conversion et l'usage de l'électricité. Le projet du laboratoire occupe un positionnement original dans le champ de l'électrical engineering, traitant des aspects classiques du génie électrique mais ayant aussi une très forte composante plasma et développant son ouverture vers des disciplines connexes, la physique, l'électromagnétisme, l'énergétique. Le projet bénéficie ainsi des fortes potentialités en recherche liées à la proximité de groupes de cultures scientifiques différentes et à son ouverture vers l'engineering physics. Comprendre pour concevoir, telle pourrait être la devise du laboratoire. A cet effet, le laboratoire possède plusieurs plateformes techniques permettant la réalisation, l'assemblage et la caractérisation des prototypes développés. Un premier axe des recherches concerne l'étude comportementale des matériaux et la recherche de nouveaux matériaux pour le génie électrique, l'électronique de puissance ou l'électrotechnique. Le laboratoire travaille sur le chargement électrique, des isolants et les effets induits, souvent catastrophiques pour le fonctionnement du composant, les diélectriques, en couches minces ou épaisses, pour des applications en électronique de puissance notamment, les matériaux électroactifs qui permettent le morphine, par exemple ici la déformation d'un modèle d'aile d'avion, enfin les semi-conducteurs organiques pour des applications en éclairage. Un deuxième axe de recherche concerne les plasmas de décharge et leurs applications. Les décharges à barrière diélectriques présentent des propriétés uniques, y compris celles de l'auto-organisation, et trouvent des applications en tant que sources lumineuses pour le dépôt de couches minces ou le traitement des surfaces. Les plasmas basse pression permettent l'élaboration de couches nanostructurées à gradient de propriétés électriques et optiques. Les arcs électriques ou plasmas thermiques sont étudiés pour leurs applications, torches à plasma ou lorsqu'ils se forment à la coupure de forts niveaux de tension ou lors du foudroiement des aéroneves. Le champ d'application des plasmas concerne aussi la médecine pour la stérilisation et la cicatrisation sous forme de G-plasma ou en post-décharge, mais aussi l'environnement pour la décontamination. Ils sont aussi utiles pour le maintien de l'orbite des satellites par moteur à plasma, pour le chauffage du gaz dans les réacteurs à fusion ou pour contrôler la propagation des ondes électromagnétiques. Un troisième axe de recherche concerne la conception de nouvelles structures pour le traitement, la conversion et le stockage de l'énergie en y associant tous les aspects liés à la définition de loi de commande, au diagnostic et à la surveillance, et aussi à la sûreté de fonctionnement. Les architectures innovantes de convertisseurs statiques multiniveaux intégrant des composants de puissance à grand gap, comme le carbure de silicium, sont développées pour des applications basses et hautes tensions et sont dotées de lois de commande améliorant leur efficacité. Des solutions d'intégration hybride tridimensionnelle en électronique de puissance sont évaluées en traitant tous les problèmes afférents, notamment celui du refroidissement des composants. La gestion énergétique des réseaux embarqués ou des micro-réseaux terrestres est conçue par hybridation des sources d'énergie hétérogène en y incluant le vecteur hydrogène, tant sur le plan de la génération avec les piles à combustible que pour le stockage avec les électrolyseurs. La conception d'actionneurs électriques haute performance est aussi une activité historique et importante du laboratoire qui ne cesse de se renouveler, avec notamment l'apport des matériaux électroactifs. La coopération de ces trois axes scientifiques via des actions transversales fait émerger de nouveaux paradigmes. Ainsi, tout en maintenant une exigence particulière sur la compréhension des phénomènes de base, les recherches du laboratoire ouvrent un champ d'application extrêmement vaste dans le domaine des transports, de l'aéronautique, du spatial, de l'environnement et de l'énergie, ainsi que la biologie et la santé. Beaucoup de nos problématiques sont au cœur des solutions pour la transition énergétique. Le temps du gaspillage énergétique est terminé et nous travaillons résolument pour un futur moins énergivore et plus respectueux de notre environnement.